L'ONG américaine Freedom House a publié son rapport La liberté sur le net 2012 qui évalue par pays la liberté des utilisateurs du réseau mondial, les restrictions de contenu et les violations des droits des utilisateurs. Ce rapport liste la liberté sur Internet en Chine parmi les trois derniers avec l'Iran et Cuba. Le rapport souligne aussi que les autorités chinoises utilisent un système de surveillance très strict et très sophistiqué. Selon un rapport de l'organisation Freedom House, l'Estonie se trouve en tête de liste des pays respectant la liberté sur Internet devant les États-Unis. L'Iran, la Chine et Cuba sont les trois dernières de la liste. Ce rapport souligne que la Chine présente le plus grand nombre d'internautes au monde et que le système de contrôle du régime sur Internet est le plus sophistiqué et le plus sévère. L'an dernier, le PCC a arrêté de nombreux internautes et autres blogueurs. Certains d'entre eux ont été détenus pendant des semaines et quelques-uns ont été jetés en prison. Le PCC a envoyé beaucoup d'argent et investi beaucoup dans l'équipement en matériel, logiciel et protection d'Internet. Le but est de filtrer les informations qu'ils veulent ou ne veulent pas. Il y a des informations qu'ils ne veulent pas laisser connaître et les informations qu'ils veulent faire connaître sont souvent fausses ou de la propagande. Le régime chinois surveille aussi de près les réseaux sociaux. Il demande aux entreprises Internet de réviser et d'appliquer le système d'enregistrement sous un vrai nom. Les analyses soulignent que la volonté du PCC d'investir en main-d'œuvre et ressources financières pour contrôler Internet est un reflet de leur peur. Lorsqu'un Chinois a sa propre pensée, il a son propre jugement sur la tactique de la voie unique du PCC. Lorsque des milliers de Chinois ont leur propre jugement, le PCC considère cela comme une menace envers le régime. Le blocage et le contrôle du régime communiste sur Internet vise à contrôler le plus possible les gens dans leur corps et leur esprit pour maintenir et renforcer son pouvoir dictatorial.